Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'avais besoin probablement de sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est l'affaire que je leur ai plus rentré dans la tête de dire « ne pensez jamais que parce que je suis une personnalité, parce qu'on me voit et tout ça, que ça a plus de valeur que n'importe qui d'autre. » Puis moi, j'ai été élevé comme ça par mes parents, par mes grands-parents qui disaient que dans la vie, il n'y a personne qui a le droit de se prendre au sérieux, de se prendre pour un autre ou de penser qu'on a plus d'importance que quelqu'un d'autre. Moi, chez nous, on disait que tout le monde a besoin de tout le monde. J'ai élevé mes enfants comme ça aussi. C'était important pour moi de le faire. Au contraire, qu'est-ce que mon gars m'avait dit quand il était jeune? C'était tellement cute. Il dit qu'il y avait un père qui était électricien. Il dit lui, « Papa, il y a quelque chose que toi, tu n'as pas. » J'ai dit quoi? Il a un troclettré avec le lettrage de compagnie dessus. Il dit, « Toi, tu n'as pas ça. Ça, c'est hot. Il a son nom dessus. » Non, mais c'était comme, oui, c'est ça. « Hé, le cas. » « Hé, le cas. » « Hé, le cas. » « Toi, tu es cas avec ton lettrage. » Mais c'est tellement cute. La naïveté et l'innocence des enfants. Où est-ce que tu es le plus surpris avec tes enfants? À quel moment que ça arrive, mettons? Surpris, genre? Bien, 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 émerveillé de faire quelque chose qu'il aurait dit ou fait une action. J'ai toujours été émerveillé. Moi, j'aimais ça, mes enfants jeunes, mais là, je vis les plus beaux moments de ma vie avec mes enfants. On dirait, un, tout le travail qu'on a fait comme parents. Puis, tu sais, moi, je suis un père sévère quand même quand mes enfants étaient jeunes et tout ça. Mais là, je vois que ça paye. Je suis tellement fier d'eux autres. Ils sont sortables, ils sont polis, ils sont gentils. Ces deux enfants, hyper brillants. Tous les parents disent ça, mais tu sais, je les admire beaucoup. Puis là où je les ai admirés encore plus, c'était pendant la pandémie. C'est là que j'ai fait, OK, j'ai des grands enfants. Puis en plus, ils ont des, tu sais, on essaie de communiquer des valeurs à nos enfants et des principes. Mais on ne sait pas, tu sais, jusqu'à quel point ça va marcher. Puis pendant la COVID, pendant la pandémie, quand on était poigné tout seul à la maison, au début, c'était difficile. Puis c'était difficile pour tout le monde. Puis j'essayais de leur démontrer que ce qui est important en ce moment, c'est de penser à ce qu'on a. Oui. Puis pas à ce qu'on n'a pas. Parce qu'on tombe facilement là-dedans dans la vie. Ah, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas de char, je n'ai pas de blonde, je n'ai pas de chum, je n'ai pas d'enfant. Oui, mais qu'est-ce que tu as, tu sais. Exactement, oui. Puis souvent, tu sais, on parle beaucoup d'angoisse et tout ça dans la vie. Quand on se projette trop loin, quand on pense des fois à quelque chose qui est trop loin, c'est ça qui nous angoisse dans le fond. Qu'est-ce que je vais faire dans trois ans? Qu'est-ce qui va arriver si je n'ai pas ce job-là? Qu'est-ce qui va arriver si, ben, t'as, ben ouais, ça n'arrivera peut-être pas non plus. Une étape à la fois. Pourquoi penser à quelque chose? Oui, pense à là, là. Ou dans les prochains jours. Il faut que tu planifies un peu, par exemple. Oui, ben oui. Il faut quand même te diriger en quelque part. Moi, mon métier demande une planification. Je parle plus, mettons, de ma vie personnelle et tout ça, mais mon métier, on est obligé de planifier presque un an, puis des fois deux ans à l'avance. Wow. Tu dis, ben, toi, tu fais de la radio. Oui. Tu sais, fait que… D'autres, c'est du day-to-day. C'est du day-to-day, mais toi aussi, il faut que tu prévois, mettons, je ne travaille pas à la radio, je fais quoi? Oui, oui, non, c'est ça absolument. Oui, c'est comme tu n'as pas le choix d'avoir une certaine planification, mais de ne pas te créer des peurs pour rien non plus, tu sais, de ce que je vais réussir, ça va-tu marcher, ça va-tu, ça va-tu? Tout ce questionnement-là, on ne s'en rend pas compte, mais nous angoisse, tu sais. Fait que pendant la pandémie, c'est pour ça que je disais à mes enfants, ben, ne pensez pas à, ben là, je ne vois plus mes amis, je ne vois plus ici, pensez à nous autres, on reste dans le bois, je veux dire, pensez à ça, vous pouvez sortir dehors, vous pouvez jouer dehors. Moi, je courais beaucoup dans ce temps-là, je veux dire, il y a plein de trucs que vous pouvez faire, puis vous êtes chanceux quand même, tu sais, mais... Puis, par rapport à la pandémie, c'est aussi l'importance d'être bien seul, d'être bien avec soi-même, je ne sais pas pour toi, tu as l'air d'un gars de gang, un gars de... Oui. Mais comment vis-tu seul? Wow, bonne question. J'essaie d'apprendre encore à mon âge à vivre seul, mettons, tu sais, comme... Être bien seul. Bien seul. Je me souviens qu'avant de rencontrer la mère de mes enfants, avec qui j'ai été pendant dix ans, je pense que c'est pour ça que je sortais beaucoup. J'aimais pas ça être seul. Puis, fait que je sortais, puis tout ça, puis... Puis en même temps, j'ai découvert il y a deux ans que je suis TDAH, même si ça surprend pas grand monde, ça surprend personne dans mon entourage. Gagnette, je viens de t'apprendre quelque chose. Tu le savais-tu? Tu t'en doutais-tu? Ok, elle t'en doutais-tu, oui. Mais à l'époque, je le savais pas, puis... Tu sais, je prends pas de médicaments en ce moment, là, je suis en grande réflexion, mais parce que je suis un TDAH fonctionnel. Mais ça vire, puis ça spin tout le temps dans ma tête. J'ai tout le temps plein d'idées, je pense à plein de trucs, puis des fois, ça devient... Ça donne le vertige un peu, tu sais, puis... Fait qu'on dirait que de sortir, puis d'être avec du monde, puis en plus, bien, il y a l'hyperactivité aussi. Je suis tout en train de faire de quoi, puis bouger, puis... Fait que de sortir comme ça, bien, ça me permettait d'extérioriser ça, puis de faire le party, puis de... Il y a quelque chose qui calme aussi là-dedans, fait que... C'est peut-être pour ça, je me... Bien, tu vois, là, je le sais ça depuis deux ans, puis ça a changé plein d'affaires dans ma vie. Ah, c'est cool, ça. Déjà, sans avoir de médicaments ou rien, je comprends maintenant que c'est moi qui vais aller trop vite. Oui. C'est pas nécessairement... Moi, mes blondes m'ont toujours dit, attends-moi, Steve. Tu sais, je marche tout le temps en avant. Moi, je m'en vais en quelque part, tout le temps. J'ai rien à faire, mais il y a une mission. Mais tu vois, avec ma dernière blonde, j'ai eu mon diagnostic, puis tout ça, puis j'ai fait comme... Attends, là, le calme, toi, là, je me dis... Tu marches pas à côté? Tu sais juste marcher plus vite? Bien, c'est juste que je marche plus vite. Fait que moi, je te le dis, là, je pars, moi, je m'en vais en quelque part, là. Ça va rester au go! Oui! Je disais souvent, oui! Qu'est-ce que tu fais? T'es à dix pieds, il y a des limites. Elle disait, bien, tu marches trop vite. Je dis, tu marches pas, c'est vite. Le crime, let's go, tu sais. Fait que ça, maintenant, j'exagère, mais je le comprends mieux. J'aime ça quand même tenir la main de ma blonde, puis tout ça, mais je le sens. Des fois, je fais comme... OK, on l'enlève-tu, là, puis on avance? Bien, oui, mais es-tu impatient, aussi, dans la vie? C'est drôle, ça. Ça vient avec toute ça, l'impatience, mais là, j'essaie d'être une meilleure personne. Au volant, moi, en way avance, puis tu sais, mais je comprends, maintenant, qu'il y a une question dans le questionnaire. Il y a plein de questions, évidemment, quand ils font une pause, un diagnostic. Mais il y en a une, ça a été bien révélateur pour moi, puis ça m'a fait brailler, même, quand j'avais lu cette affaire-là avec le neuropsychologue. C'est, avez-vous l'impression, des fois, que vous avez un moteur qui vous pousse tout le temps dans le dos, même quand vous voulez arrêter? Tu sais, j'ai fait comme, oh my God, ça, je le savais que cette question-là, ça allait être comme un 10 sur 10. Wow! D'avoir ce feeling-là, on dirait de jamais te reposer, de jamais penser à rien, de jamais, tu sais, fait que je pense que c'est pour ça que je me couche tard, je ne veux rien manquer. C'est cette espèce d'hyperactivité-là, puis, ah oui, c'est ça ta question, est-ce que tu es capable de vivre seul? Oui, oui. Je te dirais que depuis que je sais ça, il y a bien des affaires que je comprends, puis je vis beaucoup mieux seul. Oui, c'est bon, ça. Je passe beaucoup de temps seul, puis je suis bien, puis ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire, parce que j'ai eu comme deux relations, une de 10 ans, puis de 7 ans, fait que c'est beaucoup de temps, ça, avec une blonde. Bien sûr, oui. J'ai eu un an entre les deux, où là, c'est ça que je voulais te dire tantôt, c'est qu'après avoir passé 10 ans avec la mère de mes enfants, puis avoir vécu en famille, puis à un moment donné, tu te retrouves à avoir tes enfants une semaine sur deux, puis il y a une semaine sur deux que tu es tout seul, ça, ça a été, là, je me suis dit, OK, là, t'en profites, on ne va pas te trouver une autre blonde tout de suite, là. Non, 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 oui, non. Vis ton affaire, puis ça a été un an comme ça, puis je m'imposais ça, reste à la maison. Oui, c'est bon, ça. Rêche chez vous, réfléchis, tu sais, essaye de te poser un peu, puis ça m'a vraiment fait du bien. T'es comme le Energizer Bunny, c'est juste ça que j'imaginais, tu devrais essayer ça pour un Halloween à un moment donné. Mais en même temps, tu sais, que tu t'es acheté une terre, puis tu as un lac, ça, c'est parfait, parce qu'ils disent que d'être près de l'eau, ça pèse vraiment. Donc, peut-être, c'est bon, tu vas te, juste forcément, naturellement, avec un lac près de toi, ça va juste te forcer à, déjà, sentir ça. Oui, puis ça fait déjà ça, tu sais, comme, quand j'y vais, je suis calme, je n'ai plus mal nulle part, je suis heureux, la vie que je te dis, j'ai vraiment trouvé mon spot. Oui, c'est cool, ça. Puis oui, c'est vraiment cool, pour vrai, puis je me suis rendu compte de ça aussi, de ça, c'est que, tu sais, comme j'ai eu une espèce de, tu sais, tantôt, tu me demandais avant l'entrevue, pourquoi tu fais ça, puis c'est comme, ça me tire, l'année passée, j'ai, premièrement, j'ai une hernie discale que j'ai probablement eue toute ma vie. Je suis tombé sur la tête en ski, moi, je faisais du ski, puis on faisait des jumps, puis tout ça, puis on était très, c'est ça, très… Acrobatiques. Oui, acrobatiques, merci. Oui, on est une pique, Colin. Il n'a pas fait de la coke avant le nez. Non, non, pas fait de la coke, c'est juste le nez qui le pique. C'est peut-être un poil de nez qui est en train de pousser tranquillement, puis qui me gosse, là. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mes enfants disent des fois, tu n'es pas obligé de tout dire, papa. Come on, c'était-tu nécessaire, ça? Fait que je tombe sur la tête en ski, j'ai 16 ans, puis je me la jure, il y a une commotion cérébrale, une solide, là. Bon, je peux-tu te raconter cette histoire-là? Ben oui, vas-y. Moi, je tripe sur une fille dans ce temps-là, Marie-Josée, elle doit être tannée que je parle d'elle, mais écoute, on est dans le chairlift. Je pense que c'était à Edelweiss, puis il y a comme deux jumps, puis moi, je la trouve belle, Marie-Josée, là, puis je veux vraiment l'impressionner. Fait que je dis, ouais, nous avons fait des jumps. Bon, je ne parle pas de même. Puis là, je dis, yeah, il y en a deux, là, puis il y en a un qui est vraiment, là, il a l'air rêvé, là, tu sais. Fait que je dis, ouais, il y en a deux, je dis, ouais, je pense que je vais prendre le plus difficile, là, tu sais. Oh, my God. Mauvais show-off. Évidemment. Fait que là, je monte ça, et quand j'arrive en haut, là, je vois qu'il y a deux jumps, mais il y en a un qui a comme un X dessus en peinture. Je fais comme, mais il y a l'air correct d'où je suis, puis la nuit, il tombe comme il fait noir, là, tu sais. Il est peut-être 6 heures l'hiver, puis il fait noir, là, tu sais, il commence à faire noir. Puis je ne suis pas sûr, mais je dis, bah, tu sais, je l'avais déjà fait, ce jump-là, mais tu sais, ça change avec l'air. C'est ça, évidemment, donc le X n'a pas du tout... C'est là où j'aurais dû allumer, parce que ce X-là a probablement changé ma vie. Oh, non. Fait que je pogne le jump. Ça, c'est sans ski, là, puis j'arrive, ça fait, ouah, je revois comme de 10 pieds, là, je suis très, très haut, et je tombe sur la tête. Oh, non. De tout mon corps. Ça, c'est à une époque où on n'avait pas de casque encore, là. Non, on n'avait pas de casque sur la tête, là, je suis tombé sur la tête. C'est à cause de toi qu'on porte des casques. À cause de moi, exact, c'est à cause de moi le poster qu'il y a eu à l'entrée pendant des années. Le poster, John. De moi, c'est ça, qui est comme un peu de même, parce que je venais te faire une commotion. Oh, je ris, mais je ris, mais c'est terrible comme histoire. C'est terrible, je ne peux pas croire que tu ris. Fait que là, je fais ça, je tombe sur la tête, commotion cérébrale. Non, mais c'est terrible, parce que j'ai, pauvre toi, en tant que mère, je capote, je capote, là. Je me sens mal pour toi. Ça, ça ne me fait pas mal, c'était correct. Pauvre chou. Fait que là, Marie-Josée, que je veux impressionner, je ne la reconnais plus. Je me lève, puis là, je ne sais plus, je suis où, je ne sais plus, c'est qui elle. Je me mets à brailler, comme un enfant de 4 ans. Puis là, je braille, puis elle a dit, voyons, puis elle me console. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Je ne sais pas, tu es qui. Écoute, je l'ai mangé une solide, là. Et là, je m'envoie au chalet. J'ai comme oublié comment skier. Oui, oui, j'ai skié avec elle en braillant, en ne sachant pas que tu es où. Fait que là, elle est allée au chalet, tout ça, elle est allée chercher des secours. Elle a dit, tu sais, mon ami, il est complètement, il pleure, il est perdu, je ne sais pas ce qui se passe. Puis elle a eu peur de me voir, elle ne comprenait rien, tu sais. Fait que commotion cérébrale, bien sévère. Solide. Puis deux heures après, ils m'ont comme un peu soigné, puis mon père est arrivé pour venir me chercher. Puis lui, je le connaissais, le monsieur, là. On dirait que je le reconnaissais un peu. Il y avait quelque chose qui me sécurisait, tu sais, c'est bizarre, là, mais j'ai vu, solide, là. Pauvre toi! Fait que probablement que l'hernie, elle vient de là. Mais il ne t'a jamais fait réparer ça ou vérifier ça? Je ne le savais pas, j'avais mal au cou. J'ai plein de vidéos, moi, je suis jeune, puis je suis comme tout le temps triste, mais tu sais, il est le coup de main, comme un... Je pensais que j'avais des tics nerveux. Bien, mes parents me disaient ça, t'as comme un tic. Je dis, non, ce n'est pas un tic. Ça, c'est un tic. Pauvre toi, il faut quand même arranger ça, va voir quelqu'un. Bien là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un truc, puis l'année passée, qu'on appelle une cervicobracadgie. OK. Je ne sais pas s'il y en a qui vont connaître ça. C'est intense, tu n'as pas idée. Je t'explique c'est quoi. OK. C'est ton hernie, ton disque, dans le fond, qui sort, puis qui pince une ligne de nerfs. Ah oui, OK, oui, je connais. Puis là, c'est névralgique. Non, non, non. Fait que pendant, comme presque le premier mois, je ne dormais jamais. Je n'ai jamais eu mal de même de ma vie. Voyons, donc tu n'es pas allé voir quelqu'un pour ça. Bien oui, je suis allé après ça, c'est le docteur, mais là, il ne sait pas ce que j'ai. Il me donnait, écoute, j'ai eu des narcotiques. Il y a plein d'affaires que j'ai eues, ça ne marchait pas. Puis là, je suis allé voir un physiôtre, qui est comme un spécialiste pour les muscles, l'articulation, puis là, on a fait des résonances magnétiques. On a fait plein d'affaires, puis c'est là qu'il a dit, tu as une hernie au cou, puis je sais exactement ce qui est arrivé. Là, il a constaté l'usure, tout ça, puis il a dit, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, ils m'ont donné des médicaments. C'est du pré-gabalin qui agit sur le système nerveux. Ils ont découvert ça, eux autres, parce qu'ils donnaient ça aux diabétiques avant. Pas aux diabétiques, aux épileptiques. OK. Puis ça marche pour le système nerveux. Fait que j'ai fini par guérir ça. Mais on dirait que depuis ce temps-là, j'ai encore des tensions. Ça n'a comme plus jamais été pareil. Mais tu dois probablement faire des exercices. Bien là, je suis là-dedans. Là, un, je vais recommencer à m'entraîner. Moi, je m'entraînais beaucoup avant. Puis là, j'ai peur de me refairement. Quand tu as connu cette douleur-là, tu te fais comme, je ne veux jamais revivre ça. Bien non, il faut qu'il y ait soft. Sauf que tu reviens avec ça à un moment donné. Là, tu prends du poids, tu ne t'entraînes plus. Puis tu sais, l'entraînement, c'est le fun. Je veux dire, ça, ça, ça… Tu es déjà à t'entraîner des poids et à le terre? C'est ça ou… Moi, j'ai fait… Oui, oui. Puis c'est encore là, tu sais, mon hyperactivité fait que quand je m'entraîne, je m'entraîne. Tu sais, comme si j'ai la musique dans le tapis, deux heures de temps, puis je me pousse, puis j'ajoute des plates, puis je pousse de la fonte pour oublier la honte. Fait que tout ça fait que, c'est ça, maintenant, je comprends plus. Et je fais en plein… j'ai comme un… j'ai l'air d'avoir un corps de monsieur de 85 ans. Non, non. Mais là, j'ai su que je faisais de l'arthrose. Là, de l'arthrose, j'ai fait de l'arthrose. Ça va arriver, ça. Ma grand-mère fait ça, de l'arthrose. Non, mais pas si tu le blesses, c'est ça. Si tu le blesses, ça arrive à beaucoup d'athlètes aussi. Bon, bien, moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. Parce que j'ai fait de la bocque, je me suis entraîné, je fais de la moto, au moins du trial, qui est comme une moto très physique, où tu montes sur des troncs d'arbre, des patentes, en tout cas. Bien, ça, tu tombes souvent, puis tu te pètes les… Fait que j'ai toujours été bien, bien, bien actif. Puis, tu sais, à job de bras, j'ai fait plein d'affaires aussi. J'ai jamais fait attention, parce que je ne savais pas que j'avais une hernie. Si j'avais su que j'avais une hernie, j'aurais fait plus attention. Fait que toute ma vie, moi, j'ai eu mal au cou. Ma première tournée, là, j'ai fait 300 fois mon personnage de Simon Perron. Oui, oui, oui. Comme tout le temps de même. Puis, j'avais tout le temps des torticolis, puis je ne savais pas pourquoi. Fait que je faisais à peu près deux, trois torticolis par mois, où j'étais comme barré. Je disais, voyons, qu'est-ce que j'ai ici? Mais voyons donc, mais c'est tellement homme aussi, excuse-moi, ça généralise. Non, je comprends ce que tu veux dire. De ne pas faire un peu de suivi là-dessus. Voyons, comme moi, je serais, la première, un, je serais comme, bon, j'ai le cancer. Deux, je vais voir le métier tout de suite, parce que, tu sais, c'est tu. Moi, je suis hypochondriaque. Hypochondriaque, oui. Le moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je… Je suis un bûcheron, moi, en plus. Je bûche des arbres. Je suis encore très, très fort physiquement. Je veux que vous me compreniez. Oui, ça paraît, ça paraît. C'est vrai, mais ce n'est pas ça, il faut que tu t'occupes de toi, parce que ça peut affecter. Oui, je le sais, mais je ne sais plus quoi faire chez lui. Je ne sais pas qui aller voir, je ne sais pas, je suis allé voir des chiro, je suis allé voir des… Mais là, ton amie… Tout le monde pense qu'ils ont le meilleur ostéopathe au monde, puis là, tu vas voir, tu sais, ce n'est pas… Mais là, parle à Guillaume Pinot. Oui, Pinot, il pourrait me redresser. Je pense que tu pourrais peut-être t'aider avec ça, non? Je ne sais pas. Ou du moins te référer à quelqu'un avec qui… Oui, je vais parler un peu. Il est bon, Guillaume, en plus. C'est très, très bon. Prends ce temps-là pour toi, parce que ça va affecter la personne que tu vas être plus tard dans la vie, physiquement, même… Ça affecte le mental aussi. Excusez-moi, je vais arrêter avec ça, mais c'est important. Bien non, hein. Pour toi, là. Wow. Vis une belle longue vie en santé. Oui, puis fine. C'est ce que je te souhaite. De penser à moi comme ça. Je vais prendre soin de moi. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Je vais me self-carrer. Comme la crème, j'ai fait de la mention. Ah, de la crème, moi j'ai les mains… Est-ce qu'il y a quelqu'un de la crème? J'enlève dans ma sacoche, oui. Pour vrai? Pour vrai, oui. On se crème dessus? C'est de la vaseline, oui. Ah, c'est de la vaseline. Non, mais là, ça va être trop gluant. Oui, c'est ça, ça reste longtemps, oui. Pas gluant, mais… Sais-tu qui a des mains douces? Vicky Martel, de Vénus 3. Vicky Martel? De Vénus 3. J'ai touché à ses mains. T'as touché à ses mains? Ils sont vraiment douces. C'est impressionnant. J'ai jamais touché à une peau de douce comme ça. C'est une petite peau de bébé. Non, mais c'est ça, justement, je vais t'en parler. C'est ça, justement, c'est pas pareil. Toi, je ferais me collier le visage. J'ai une nouvelle peau. Parlons maintenant de ta famille, parce que forcément, t'es le résultat de quelque chose dans lequel tu t'es retrouvé quand t'étais tout petit. Comme, qui t'a inspiré pour l'homme que tu es? Dans ton noyau familial. Comme, je sais que ton père, ton grand-père… Je dirais beaucoup mon grand-père. Oui. Mon grand-père, c'était mon idole. C'était mon ami. C'était vraiment un ami. Mon grand-père, fait que quand il est décédé, ça a vraiment été un choc. Ça a été dur de… Même si j'acceptais tout ça, je m'ennuie. Puis, ce concept-là, que j'y parle et qu'il ne me répond pas, ça me fait chier aussi. Mais ne le sens-tu pas, là? Moi, je parle à ma grand-mère, je la sens, là. Oui, je pense que oui. Curieusement, j'étais très proche de ma grand-mère aussi. Ma grand-mère est décédée pendant la COVID. Comme, décédée seule. On a eu la chance d'aller la voir pour ses dernières heures, mettons. Puis, j'ai eu un moment avec elle, puis tout ça, mais elle était comme… Elle faisait de la démence. Puis, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était en isolement, pourquoi on n'allait pas la voir. Mais on avait beau y expliquer, tu sais, quand tu fais de la démence comme ça, tu ne comprends pas tout. Il y a une paranoïa qui s'installe. Des fois, les gens pensent plein d'affaires qui ne sont pas vraies. Fait que… Puis, nous autres, ça nous brisait le cœur de savoir, en fait, qu'elle pensait qu'on l'abandonnait puis qu'on ne l'aimait plus. Puis, tout ça, fait que j'ai eu une image d'un moment donné, on la voit à travers d'une fenêtre, c'est affreux, ça. Ça a été des moments bien, bien, bien difficiles. Puis, donc, je ne l'ai pas vu beaucoup avant sa mort. On se parlait au téléphone. Plus ça avançait, plus c'était difficile aussi d'avoir des conversations puis tout ça. Puis, elle, quand elle est décédée, ça m'a rentré dedans encore plus que mon grand-père parce que mon grand-père, j'avais l'impression que j'avais tout dit. Tu sais, il y a quelque chose, quand tu as le temps de parler à quelqu'un, tu as le temps de lui dire jusqu'à quel point tu l'aimes puis tout ça. Puis, ma grand-mère s'est arrivée super vite puis ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Puis, je me souviens, j'ai eu l'appel de ma mère qui dit, je pense que c'est aujourd'hui, là, grand-maman. Puis, ils nous permettent d'entrer avec elle dans sa chambre parce que ma mère et sa soeur ont été hyper respectueuses. Ils ont tous respecté les règlements de l'hôpital puis tout ça. Puis, ils ont comme fait confiance. Puis, à un moment donné, ils ont dit, bon, bien, c'est correct, vous pouvez aller la voir, tu sais, là. Fait que ça a été un bien beau moment, mais un moment extrêmement triste. Puis, elle, je la sens plus, on dirait. Tu étais avec elle quand elle est décédée? Oui. Oh, wow. Oui, oui. Puis, c'est très émotif, tu sais, c'est quelque chose de... Puis, c'était la première fois que je voyais ça comme quelqu'un mort, tu sais, ça change. Oui, c'est ça. J'entends souvent ça. Tu sais, quand ils disent qu'il n'y a plus d'âme, là, ça ne se ressemblait plus, c'était comme plus la même personne, tu sais. Fait que ça a été difficile, ça aussi, à vivre. Mais je pense que peut-être que je pense souvent à elle, puis je la sens proche de moi, puis c'est peut-être, tu sais, je connais, je ne sais pas. Moi, je dis tout le temps que je crois en tout puis je ne crois en rien, Je veux dire, on est qui pour savoir ce qui se passe, puis blablabla, sauf que je la sens, là, tu sais. Puis, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas réglé, tu sais. J'aurais aimé avoir une conversation lucide avec elle, pour lui dire, tu sais, si on ne l'avait vu venir, pour pouvoir lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Je l'ai faite, mais... Oui, je comprends, mais c'est un beau message que tu passes, parce que des fois, c'est ça, ça arrive tellement vite. Moi, j'ai l'impression que ma grand-mère aussi, moi, elle était dans un... Puis mon père me le disait, mais moi, je travaillais à Montréal puis je n'ai pas pris le temps de... Tu sais, je continuais à travailler parce que, s'il me dit, on était en monde chaque jour puis j'ai l'impression qu'elle a attendu. C'est total, là, peut-être, je m'accorde trop d'importance, mais elle et moi, on était tellement prêts. Puis je me dis, elle attendait-tu que je vienne la voir pour mourir parce que ça a été long et pénible. Mon père, il dit, elle ne voulait juste pas de laisser aller. C'est ça. que je la sens près de moi. Oui, je l'avais vue, mais... Après. Pas au moment où mon père m'a dit, c'est là, je pense que ça va arriver. Mais je pense que c'était à la fois irresponsable de ma part, mais aussi, je pense que c'était... On dirait, je n'étais pas prête à vivre ça. Je ne voulais pas le vivre puis c'est très égoïste. Mais je la sens près de moi aussi. En même temps, je veux dire, on fait beaucoup de culpabilité avec ces affaires-là puis il y a des affaires qu'il faut se pardonner dans la vie. C'est sûr qu'il faut se rappeler de parler le plus souvent possible aux êtres chers, aux gens qu'on aime, à nos amis. Moi, je le fais de plus en plus. Des fois, c'est juste un petit texto à un de mes chums. Je pense à toi, je t'aime, un petit cœur. Il va me réécrire. Puis, tu sais, des fois, c'est pas obligé. Des fois, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent te voir. Là, s'ils veulent te voir, ils veulent toute la cérémonie qu'ils vont avec puis souper. Ça, des fois, on n'a pas le temps. Tu le sais, t'es une maman, fait qu'on travaille. Moi, je suis à l'âge où je suis un taxi, moi, pour mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Ils ont 15,5 puis 17, fait que c'est les partons commencé, puis c'est le hockey, puis c'est ici, puis c'est ça. Fait que souvent, j'ai pas le temps. Puis, quand on n'a pas le temps, des fois, on dit, ben, je l'appellerai pas. On a comme peur que quelqu'un dise, ben, tu viendras à la maison, tout ça. Puis, on se sent mal de dire non. Moi, c'est ça. Moi, je m'en fais plus avec ça, tu sais. J'essaie d'appeler mes chums puis ça se peut pas, tu sais. Mais on culpabilise beaucoup, tu sais. T'as raison, c'est vrai. La vérité, c'est que quand c'est arrivé à ta grand-mère, tu travaillais, t'étais à Montréal, t'étais dans un autre état, puis tu pouvais pas savoir qu'elle allait mourir cette journée-là. Tu pouvais pas savoir, tu sais, il y a des trucs comme ça qu'il faut se pardonner, puis après ça, tu disais, bon, ben, j'ai appris de ça, tu sais. Oui, tout à fait. Je vais peut-être être plus présente ou plus présent pour des amis ou pour la famille, tu sais. Absolument. As-tu le même, tu sais, à un moment donné, tu me disais que t'étais sévère, j'ai accroché un peu à ça avec tes enfants. Est-ce que, parce que je sais que, ah, j'ai déjà évidemment consommé d'autres entrevues que t'as faites, puis tout ça, puis j'ai appris, j'ai vu que ton papa aussi, t'avais une dynamique quand même, mais c'est une autre époque aussi. Oui, c'est une autre époque. Je suis pas sévère comme ça. Non, c'est ça. Je suis pas le même genre de papa, mais mon père, tu sais, je veux dire, c'est un père de sa génération, puis de son époque, puis... Mais qu'est-ce que t'as retenu de son style que t'as utilisé toi aussi, puis qu'est-ce que t'as changé? J'ai... Évidemment que je gère pas ça de la même façon que lui. OK. Moi, j'ai ma façon à moi de le faire, mais je pense que, puis j'avais une amie psychologue qui m'avait dit à un moment donné que la... pas la rigueur, là, je cherche un mot, le... La vigilance. Oui, le... Colin, mais en tout cas, que d'être sévère, puis d'avoir des... des règlements, puis de... De l'encadrement. L'encadrement, merci. C'est drôle, j'avais fait une émission à un moment donné, puis j'étais gêné de dire sévère. Puis il y a un acteur, je me souviens plus qui, qui m'avait comme sauvé en disant... Quand il m'a dit, t'es cadrant. Puis il me dit, ah, c'est ça, je suis cadrant. Mais il y a plein d'amour là-dedans. Bien sûr. Puis c'est ça qu'il faut comprendre avec des enfants. Moi, mes enfants, aujourd'hui, je pense pas en tout cas qu'ils m'en veulent ou qu'ils, tu sais, je veux dire, oui, c'était... Moi, je disais non. C'était non. Puis je disais non deux fois. Puis la troisième fois, tu sais, c'était tu mienses-tu? C'est-tu correct? Tu sais, j'étais plus sévère. Oui, oui, oui. De dire non. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, non. Non, tu sais, à un moment donné... Même avec les animaux, quand tu vois ça avec les animaux. C'est incroyable. Non. Qu'est-ce que maman a dit? Qu'est-ce que papa a dit? Non. 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 Tu sais, à un moment donné, où est la limite? Comment tu fais pour comprendre c'est quoi pour vrai? Oui. Tu sais, avec moi, c'était ça. Papa, on le sait, je peux m'essayer deux fois. Oui. Puis je leur disais, sortez-moi des arguments à la place. Moi, je vais vous dire non. Mettons que c'est pas non. des arguments, moi, c'est ça que je vis et ça non plus, c'est pas amusant. Mais il y a un âge, non, mais ça, il faut que tu le fasses. Ils sont en train de découvrir la négociation. Des fois, c'est que tu m'as. C'est gagnant. C'est gagnant puis tu gagnes. Tu gagnes. Ça fait chier, par exemple. Toi, tu as une communication avec tes enfants. Tu expliques beaucoup. Tu parles beaucoup. Est-ce que tu as eu ça à la maison? Oui. Plus avec mon père. OK. Étonnamment, on a eu beaucoup, beaucoup de conversations, tu sais, des conversations sur les filles. Oui, oui. Tu sais, quand j'avais 15 ans, tout ça, il a commencé à me lancer des messages. Ça se passait dans le char quand on était les deux tout seuls, tu sais. Oui, oui, oui. Puis je pense que, c'est ça. Ça fait qu'il me disait plein de trucs, tu sais. C'est lui qui m'a dit qu'il m'a appris bien jeune de respecter les femmes. Ça, je me suis assuré de dire ça à mon fils parce que je me souviens que ça m'avait fait « Bien, qu'est-ce que tu penses? » Tu sais, mais il m'avait dit « C'est important d'être respectueux puis de respecter puis de parler de ce respect-là. J'étais comme OK, c'est beau, merci. Je ne pensais pas pas l'être, mais ça a l'air plus important que peut-être que je pensais. Bravo à lui, surtout pour cette génération. Oui, puis juste la protection. Je veux dire, moi, à cet âge-là où tu étais la première fois, tu es comme gêné d'aller à la pharmacie et d'acheter des condoms puis moi, ça me faisait… Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, même si je m'étais pété la tête en ski, je me rapprochais quand même de Marie-Josée. Oui, finalement, tu l'as du closé, je dis là. J'espère qu'elle quand même a eu de la petite. Oui, oui, c'était ma blonde après, ça a été ma blonde. Oh, cute. Moi, je suis chanceux dans la vie. J'ai eu des bonnes blondes gentilles qui m'aimaient malgré tous les problèmes qu'il y en avait. Mais mon père, il m'avait dit, lui, il avait dit, tu sais, si tu es trop gêné, dis-moi l'île, je vais y aller. Ça aussi, il me disait l'importance de se protéger de l'alcool au volant. Ça, je me souviens qu'il m'avait dit, une fois, l'alcool au volant, tu n'as plus de char. Je te le jure, on ne te prête plus l'auto. Tant et aussi longtemps que tu es caline. Mais tu vois, je le croyais. Je n'ai jamais bu. Je n'ai jamais fait ça de ma vie parce qu'il m'a appris quelque chose cette fois-là. Ça, c'est un exemple de, il me l'a dit avec des yeux de même et sévères. C'est plein d'amour là-dedans aussi. Il t'avait entraîné toute ta vie à comprendre le regard. Oui, parce que de dire oui puis de dire non puis OK puis de céder puis tu sais, à un moment donné, l'enfant, il devient mêlé puis il ne sait plus ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Moi, des fois, je vogue un peu trop. Il faut que je fasse attention à ça. Oui, il faut que tu fasses attention à ça. Je sais, parce que ça va les rendre confus à un moment donné. C'est ça, puis à un moment donné, ils ne savent plus puis là, ils vont te tester encore plus. Ils vont comprendre que quand on fait telle affaire ou on dit telle affaire, maman va céder. Oui, non, je sais. Moi, j'étais comme ça avec ma mère. Ma mère, je m'excuse maman, mais c'était plus manipulateur avec ma mère. Je le savais que je pouvais l'avoir. Tu disais, on veut juste, ça nous fait de la peine de vous rendre triste. À un moment donné, tu t'es comme, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est terrible. Ce n'est pas une bonne idée. Je comprends, tu as raison, mais moi aussi, je trouvais ça terrible. Mes enfants, quand je les punissais, par exemple, ils allaient dans le coin pendant deux, trois minutes. Il y a des moments, ça me brisait le cœur de voir ton entité. Ça n'a pas d'allure, mais ce n'est pas facile d'avoir une rigueur et d'être plus cadrant, mettons. C'est dur. C'est ça. Des fois, je disais à la mère de mes enfants qui étaient plus permissives, évidemment. Tu as le beau rôle, on dirait. C'est toi qui es la plus fine et tu dis oui. C'est tout le temps moi qui ai pogné à faire la discipline et tout ça. Ça me faisait bien de la peine ça aussi. J'en ai broyé des shots. Dans les dynamiques de couple, ça arrive, ça peut créer il n'y a pas des tensions. Des tensions, c'est sûr. Tu sais, qu'il y a une conséquence à un moment donné et de garder ta conséquence. Ce n'est pas drôle. C'est un coup, tu es fâché, il y a une conséquence, mais après ça, ton enfant te regarde avec ses petits yeux doux, tu te dis, je ne peux pas croire. Quand tu as hâte, ça finisse. Ne jamais punir un mois parce qu'on regrette. Qu'est-ce que tu dis? Un mois? Un mois. T'as ta chance. Pas de jouets, rien. Pas de repas. De l'eau. Pas de repas. Plus une vitamine par jour juste pour que tu stoppes le mois. Un petit scooby-dou. Non, pas les cuy-dou. Ah oui, les petites pierres à feu. Les pierres à feu. Mais, parce que, attends là, OK, je veux savoir pour toi, qu'est-ce que, évidemment, tu es un bon père. Qu'est-ce que tu trouves pour... Je vais te demander à mes enfants. Je devrais leur parler avant de faire cette présomption. Mais, en même temps, comment dire ça, pour ne pas parler derrière un dos d'un enfant, mais de quoi est-ce que tu t'ennies le plus du pré-enfant? D'avant d'avoir des enfants. D'avant d'avoir des enfants. De toi, par rapport à toi, y a-t-il une facette de patte dont tu t'ennies qui n'est plus là? Bien, ce qui est vraiment le fun, c'est que là, je suis en train de la retrouver là. OK, à cause de l'orage. En ce moment dans ma vie, à cause de l'orage et tout ça. Puis, parce qu'à un moment donné, moi, ça a été ça aussi. Ça a été une révélation d'il y a une couple c'est de ma faute. J'ai besoin que les gens autour de moi soient contents. On dirait que j'ai besoin de ça. À un moment donné, tu t'oublies un peu, tu fais tout pour tout le monde et il est là le danger à un moment donné. C'est là que tu es moins heureux, tu es tanné, tu ne prends pas de temps pour toi, tu t'oublies et ça, c'est un cercle vicieux, c'est dangereux à un moment donné parce que là, tu n'es plus content en général et tu en veux aux autres de ne pas apprécier, mettons, j'exagère pour l'image, mais ils n'ont rien fait eux autres, ils ne t'ont rien demandé. C'est eux autres, c'est toi qui es m'en priorité et tu veux que ça… C'est comme cet espèce, mais en même temps, je l'ai ce tempérament-là et je peux essayer de m'améliorer au maximum. J'en parlais dans mon dernier spectacle, on ne se parle pas assez je trouve entre parents. On a peur d'être un mauvais parent quand on dit… Par exemple, moi dans mon spectacle, je dis que moi j'aime ça jouer avec mes enfants mais une heure. C'est un maximum. Quand ils étaient petits, je me souviens encore d'avoir, de jouer aux poupées que ma fille, « Hello papa ! » Je faisais un « Salut ! » « Comment ça va ? » Puis tu sais, des voix de même. Après une heure, c'est comme… C'est une voix féminine ? C'est une voix féminine ? Ça, c'était un personnage. Je ne sais pas c'était quoi. C'était une patate. C'était une patate. C'était une patate. C'était un monsieur patate. C'était une barbie. Non, barbie, c'était plus que… Mais on jouait ensemble et des fois, je me disais « Asti, je suis tannée. » Oui, je le sais. Je ne veux pas y briser le cœur, je ne leur disais pas ça, évidemment. Mais entre parents, on peut-tu s'y dire ces affaires-là ? Non, non, je le sais. Ça ne te tente juste pas. Ça ne te tente pas. Non, ça ne te tente pas. Je ne sais pas, mais moi, je me souviens de la fois que ma mère a joué avec moi. La fois. La fois. Je me souviens à jouer le prince. J'étais mon prince. Je me souviens même de l'emplacement dans le sous-sol. Wow, c'était marquant. Ça m'avait marqué parce que c'était une époque où je ne sais pas pourquoi, mais moi, mes parents ne jouaient pas avec moi. Ils m'amenaient à faire des choses. Moi, je jouais seule. Je dis ça dans mon show aussi. C'est ça. Ce qui m'étonne avec les enfants de ma génération ou de la tienne, c'est qu'ils veulent jouer avec nous autres. Oui, oui, oui. Je ne voulais pas jouer avec mon père. Non, bien non. Je n'avais pas besoin de jouer avec mes parents. Je ne voulais rien savoir. Je voulais jouer avec mes chums, tout seul, avec ma soeur. Oui, nous, ils veulent jouer avec nous autres. C'est cute. Ça veut dire qu'on est cool. Oui. Il faut être capable. Je trouve que des fois, on veut tellement être à la hauteur, on se compare avec d'autres parents. Puis là, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est ça qu'elle met sur Instagram. Il y a ça aussi. C'est ça. On est tellement dans le paraître en ce moment. C'est triste. Moi, en vieillissant, on dirait que c'est ça. Je me rends compte de plus en plus jusqu'à quel point on est dans le paraître. Ce qui était moins le cas avant. Pour vrai, je le dis, avec beaucoup de... Ça, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute d'Internet. Absolument. On veut tellement être puis on se compare, on veut, on veut pas. Moi qui s'en fout un peu parce que je veux pas me comparer. Moi, je fais attention à moi parce que je veux faire attention à moi puis il y a des fois que je fais pas... Moi, je peux prendre 25 livres, moi, à un moment donné. Oui. Puis je peux leur perdre quatre mois après. Oui, c'est cool. T'es comme dans le même. Mais là, j'ai décidé... J'ai pas de rôle, là. C'est pas pour des rôles. 25, j'exagère. Mais 10 en deux semaines de même que je décroche, De même 10, c'est correct. Ça prend trois mois de perdre, là, ton deux semaines. Quand je reviens du sud, là, wow! Enflé vers l'alcool. C'est l'alcool, c'est ça. C'est l'alcool. Les petits bourrelets blancs, là. C'est merveilleux. T'as les démarcations. Oui. Là, tu te regardes, tu sors de la douche puis tu fais arc. Arc. Je peux pas croire que j'impose ça à quelqu'un. Moi, j'avais un problème quand j'étais jeune, je me trouvais tout le temps gros. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, t'as vu le gros luxe, là, dans les épisodes. Oui, t'es tout petit. Je suis tout petit, là. Dans ce temps-là, moi, je me trouvais gros. C'est toujours, oui, c'est bizarre, mais c'est pas grave. J'en ai pas développé une maladie, mais on dirait que j'ai toujours fait attention parce que j'ai toujours pensé que... Puis à un moment donné, c'était comme l'entraînement. J'ai comme découvert plein d'affaires à un moment donné qu'il y a rien comme être bien pour vrai. Si c'est une question de santé... Puis c'est la même affaire, moi, avec une blonde, mettons, j'ai pas besoin de... Ah, j'ai de la misère à expliquer ça. J'ai recommencé à écrire, pour peut-être un nouveau show. Moi, qui pensais que le dernier, c'était mon dernier, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai commencé à écrire, puis tout ça, puis j'ai envie de parler de tout ça. Puis je le sais que c'est pas un nouveau sujet, mais justement, de la beauté, c'est quoi? De l'approbation des autres, de ci, de ça. Puis, tu sais, tu me demandes, on disait tantôt ce que c'est important pour toi de prendre soin de toi, de t'entraîner, de ça. Moi, je me suis beaucoup entraîné quand j'étais avec la mère de mes enfants. Je m'entraînais beaucoup. J'ai comme découvert une passion pour l'entraînement à la gym, puis tout ça, puis sportif aussi, tu sais, puis le régime, le plan alimentaire, les protéines, les légumes verts, la casséine le soir. Moi, je l'ai fait comme il faut. Je me suis rendu à 9,4 % de gras. Je t'enchaîne. Je me sentais bien. Je me sentais fort. Puis, probablement, que ma blonde ne m'a jamais trouvé aussi laie. Bien, tu étais probablement moins drôle. J'étais moins drôle. Parce que tu es moins heureux quand tu es concentré. J'étais plate. Elle disait, à un moment donné, je me souviens d'un souper, elle disait, qu'est-ce, tu vas conditionner ça combien de temps? Comment il faut que tu sois shapé pour être content? Puis, tout ça, puis, mon Dieu, j'ai dit, tu ne me trouves pas beau de même, tu sais. Puis, tu sais, en joke, souvent, elle disait qu'elle trippait ses abdos. J'en ai des abdos. Oui, oui, oui. Elle dit, non. Elle dit, je l'aimais, l'autre, moi. C'est toi que j'aime. C'est toi que tu sais. Puis, là, je me dis, ça a été une grosse leçon pour moi, cette fois-là. Elle dit, j'aime bien mieux qu'on bouffe ensemble, qu'on prenne un coup, qu'on ait du fun. Puis, pas juste une triche par semaine, mais j'avais une triche. Puis, des fois, c'était juste le souper ou le dîner. C'est plate, tu sais. Puis, elle me disait, je te trouve tellement beau. Même quand tu as 20 livres de plus, elle dit, c'est toi que j'aime. C'est toi que je trouve beau. Puis, ça, ça m'a rentré dedans, là, solide. Puis, après ça, j'ai ralenti. Puis, après ça, je l'ai fait plus normalement, tu sais. Je l'ai fait comme je le fais tout le temps, je me lâche l'os. Moi, là, si tu fais Google, ma face, là, ça fait bap, bap, bap. Il y a des fois, c'est dégueulasse. Il y a une photo, en ce moment, sur Google, là, j'ai essayé de la faire enlever. Je ne suis pas capable. Je suis assez laite. Non, non, non. Ah, c'est horrible. Je ne peux pas. C'est vrai. Il faut que tu nous l'aies. Non, non, non. Je t'ai montré tantôt. C'est horrible. Puis, là, il y a des gens qui me disent, ben, non, ce n'est pas si pire que ça. Je me dis, OK, toi, tu me vois de même, tu me perçois de même. Calique. Mais, il y a beaucoup. Mais, tu le faisais pour toi ou tu le faisais pour elle? Je le fais. Je pensais que je le faisais pour les deux. Ah, OK. Mais, je le faisais beaucoup pour moi, pour ma santé. Mais, il y a des limites à être en santé, là. Ben, c'est ça, là. Quand même, ben, tu fais 400 poches-là. Ça sert à quoi, tu es dans ta vie pour aller t'acheter un timbre? C'est ça. Ça ne sert à rien. Tu peux en faire 10 puis ça va être correct. T'as-tu dit, acheter un timbre? Un timbre, oui. Est-ce que tu en vas encore? C'est rare, mais ça arrive. Ça m'arrive d'acheter des timbres. C'est une belle anecdote. Oui. Donc, pour finir ma longue histoire plate, vous allez sûrement me couper là-dedans. Oui, c'est plate. Tu n'es pas plate. Tu n'es pas plate. J'ai beaucoup appris de ça puis c'est vrai que tu aimes mieux être avec quelqu'un. Tu aimes quelqu'un de toute façon. Tu sais, pour moi, la beauté, ça se passe beaucoup ici. Ça se passe dans les yeux. Ça se passe dans le regard. Ça fait que le reste, m'importe peu. Puis, j'aime toutes sortes de formats de femmes dans la vie. Mais c'est vrai. Oui, oui. Puis, j'aime les fesses, les bonnes fesses. J'aime les bourrelets. J'aime les femmes minces. J'aime les femmes, tu sais, tout se passe ici pour moi puis dans l'énergie puis dans… Dans le cœur aussi. Dans le cœur. Tellement. C'est vrai que c'est important. Puis, c'est vrai que je n'étais pas beau quand j'étais beau. C'est vrai que quand je suis en shape puis que, tu sais, j'ai des photos de moi dans la vie que je suis tellement content de les avoir. J'ai été de même une heure. J'ai aisé. J'ai aisé. J'ai été de même une heure. Dans la main. Mais c'est drôle parce que Nicole Ritchie, te souviens-tu de Nicole Ritchie? Oui. Elle avait l'émission avec Paris Hilton. Oui. Puis, à ce moment-là, à cette époque-là, elle était un petit peu plus ronde. Puis, elle a tout perdu puis elle est restée maigre aussi. Mais c'est drôle. Dude, tu as perdu ton sens d'humour. T'étais tellement plus drôle quand t'étais plus ronde parce que tu manges puis t'as pas faim et puis t'es de bonne humeur. Mais encore là… Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. C'est là-dessus que j'écris. C'est quoi la beauté? C'est quoi? On se compare. Tu sais, il y a plein d'affaires qui deviennent de plus en plus normales. Au début, on faisait « Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Une face de même, ça n'existe pas. Ça peut être tranquillement pas vite. On commence à s'habituer à ça. On s'habitue à… » « Ok, on va siffler quelque chose ensemble parce qu'on s'était dit qu'on allait siffler quelque chose ensemble. Comment on est tombés là-dessus? C'est qu'on a réalisé que tous les deux, on était des siffleurs. Des siffleurs. Des siffleurs. Non, non, des siffleurs. Je ne sais pas, c'est quoi des… Un siffleur, c'est un animal. Ah. Ou c'est-tu un siffleur? Est-ce qu'un siffleux siffle? Un siffleux, c'est un animal, non? On appelle ça un siffleux, ça siffle-tu? Oui. Alan, Alan, te souviens-tu de cette vidéo-là? Non. Je pensais que tu avais vu un ami, Alan, j'étais là. Ils sont d'où, lui, Alan? « Hey, Alan! » Alan! Tu ne te souviens pas de ça? Non. C'est un siffleur, puis il est là, debout, puis il est comme « Alan, Alan! » Non. Alan! 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 Mais non. Faut que je te montre la vidéo. Je vais aller voir ça après. Mais il siffle-tu? Mais c'est un siffleur. Oui, mais il siffle-tu, il siffleur? Il vient d'où? Il est hindou. Ben oui. OK. Wow! Je me suis couché tard, hein? Je veux juste vous le dire, je veux justifier un peu. J'ai pris un petit coup hier. C'est très rare que je fasse ça. Tu étais avec qui? J'étais avec des amis. Des amis. Oui, des amis. OK. Qu'est-ce qu'on va siffler? Toi, qu'est-ce que tu faisais hier soir? J'étais avec des amis. Ah oui? Moi aussi, j'étais avec des amis. Cool. OK. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Les yeux de gagne. Wow! Les scénarios qu'elle s'est fait dans sa tête, là. À vous, mes mamans. Ah ah ouais. Eh, j'vais aller chercher des... Attends, attends, attends. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 je vais y aller. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Ah ah! Excusez-moi, avez-vous des napkins? Ah bah c'est ça. Ah, c'est sur! Bien sûr. Si vous n'aimez pas cette vidéo, mangez de la merde. Non? Alan! Alan! Alan!